Tout le monde est bienvenu pour cette journée-ci symbolique, pour nous en tout cas, Mauritaniens et voisins. Donc, comme vous le savez, 28 novembre cette année, c'est un mercredi, donc on a tous été à la fac et l'occasion a été pour nous de saisir le premier samedi qui suit cette date-là. Et voilà, à l'occasion, je vous souhaite à toutes et à tous bonnes fêtes, mieux vaut tard que jamais. Merci. Voilà, donc on a 52 ans là. Et donc, moi, je vais vous parler de la diversité culturelle, non pas la diversité culturelle de la Mauritanie, mais la diversité culturelle en Mauritanie. La diversité culturelle de la Mauritanie qui consisterait tout simplement à parler des cultures, des composantes, des différentes composantes du pays, mais là, aujourd'hui, on n'en est pas là, donc je ne vais pas vous parler de ces cultures-là, mais du comment les politiques ont géré, en fait, ces différentes composantes de l'indépendance, des années indépendance, c'est-à-dire de 1960 en nos jours. Et donc, comme vous avez déjà vu dans cette petite vidéo qui nous a été présentée, voilà, donc, les différentes composantes et tout, et tout, et tout, donc la politique sociale, la politique culturelle et sociale qui nous intéresse, en fait, aujourd'hui, c'est que l'État mauritanien, depuis les années de l'indépendance, en nos jours, en fait, il y a eu, il faut savoir une chose, en fait, tout d'abord, c'est un pays, en fait, qui est composé de deux cultures, de différentes cultures, mais aussi de deux races, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, ça a été, c'est jusqu'à nos jours, en fait, le principal problème, en tout cas, de la Mauritanie, c'est-à-dire la gestion de cette diversité ethno-culturelle, ethno-culturelle d'un côté et ethno-raciale de l'autre. Et du coup, l'État mauritanien, vu que depuis les années de l'indépendance, on a eu, les leaders politiques en pouvoir que les Mourts ou bien les Arabes, les Arabes overversent. Et voilà. Donc, du coup, ça a été un principal problème de gestion de la diversité culturelle. Et vu, en fait, il y a eu cette politique discriminatoire qui était toujours mise en avant. Bon, je parle en tant qu'étudiant, en fait, en tant qu'étudiant et en tant que chercheur ou chercheuse, si je peux m'exprimer ici, sur le sujet. Et donc, ce n'est pas pour indexer de, voilà, quiconque. C'est juste, en fait, que c'est une chercheur qui parle. Et donc, la diversité culturelle, en fait, on peut la considérer comme une ressource renouvelable si elle est entretenue, si elle est entretenue pour être développée et s'épanouie ou elle risque tout simplement de disparaître si elle est négligée. Donc, je sous-entends aussi la notion de la diversité culturelle en parlant de la culture. Les droits culturels, à Mauritanie, en fait, si on parle de diversité culturelle, on a tout de suite, on sous-entend tout de suite ce qu'on appelle le respect des droits culturels, en fait. Le respect des droits culturels n'est autre que respecter l'autre dans sa différence et l'accepter, quoi. Et du coup, si je parle sur le plan politique, en fait, ça a été le principal problème. Et non pas le plan social, parce que le plan social, les gens, ils cohabitent, ils sont en voisinage et tout se passe bien. Le plan social à Mauritanie, tout se passe, si je peux dire, entre guillemets, bien. Sauf que, en fait, les politiques essayent, en fait, de profiter, en tout cas, de cette diversité pour mieux s'accaparer du pouvoir. Et ceci n'a pas laissé indifférent à la nouvelle génération et aux anciens, d'ailleurs. Je fais hommage à M. Yanou. Voilà. Donc, que, et du coup, on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle la privation des capacités en termes de droits culturels à Mauritanie, ce qui n'est autre que l'État mauritanien, en fait, ne permet pas aux autres composantes culturelles de s'exprimer comme ils l'entendent, en fait. Et la raison en est qu'aujourd'hui, en Mauritanie, l'État, je parle beaucoup de l'État parce qu'on est là aujourd'hui pour la politique, quoi. Et l'État mauritanien, les dirigeants mauritains, les politiques mauritaniens font de sorte que les autres perçoivent la Mauritanie comme un État arabe. Et c'est cela qui cause problème, en fait, au sein de la communauté mauritanienne de la surface. L'exemple la plus banale et la plus concrète, c'est les semaines culturelles à Doha. Doha, c'est la capitale de Qatar. Merci beaucoup de Qatar. Donc à chaque année, si je ne me trompe pas, il y a cette semaine culturelle de la Mauritanie, mais sauf qu'en fait, les artistes sont choisis en termes de race, en fait. Pas en termes de culture, mais j'ai dit bien en termes de race. Et tout récemment, le ministre de la Culture s'est chargé de mission. En fait, ça leur a été rapproché, en fait, comme quoi qu'à chaque année, ils ne choisissent que ces gens-là pour y aller, pour aller représenter les couleurs de la Mauritanie. Mais ces derniers n'avaient des réponses qu'ils ne trouvaient pas nécessaire d'amener les autres composantes pour représenter ce pays. Alors que si on parle de la Mauritanie, on voit tout de suite la diversité culturelle, la diversité de ces composantes ethno-raciales et ethno-culturelles qui la composent. Il y a certains qui vont vous dire Mauritanie qui est dérivée d'un dos de deux. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais dites-vous qu'aujourd'hui, si on parle de la Mauritanie, c'est vraiment cette composante qui fait sa beauté. Et sauf que les politiques, en fait, en profitent tout simplement pour diviser plus. J'arriverai par la suite. Et du coup, à travers cette politique discriminatoire, la jeunesse mauritanienne a une politique discriminatoire d'un côté et de l'autre, on voit quand même, même si ce n'est pas réellement comme ça. Ce n'est pas réellement un fait, quoi. Mais on assiste aujourd'hui quand même à une démocratisation de la création des associations, des syndicats et autres. On insiste aujourd'hui à plusieurs créations d'associations qui sont là pour lutter, pour défendre la cause des peuples ou bien des communautés opprimées ou bien les minorités, comme eux, ils le disent, qui ne sont en réalité même pas des minoritaires, quoi. Non seulement c'est des populations autochtones, mais aussi c'est aussi des populations majoritaires, moi, en fait, qui occupent le territoire mauritanien. Et en fait, j'allais tout simplement faire allusion à « Touche pas à ma nationalité », entre autres, bien sûr. C'est juste que c'est celle-là qui revient à chaque fois dans les discussions, sur les plateformes internet et partout. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même osé en fait à faire ces genres de mouvements qui défendent tout simplement la communauté noire mauritanienne. Et en fait, la Mauritanie, parlant de cette politique sociale et culturelle, de cette mauvaise gestion politique, culturelle et sociale, on sous-entend tout simplement parce qu'on a un problème majeur, très majeur, qui est le problème linguistique. Je ne vais pas développer la question, je laisserai cette partie à Yusuf qui en parlerait plus que moi. Le problème linguistique qui est un problème majeur, en fait, en Mauritanie aussi, ça touche un peu partout dans l'administration, ça touche dans l'éducation nationale, ça touche dans la communication, ça touche dans les médias et tout. L'État aujourd'hui, l'État mauritanien aujourd'hui, si l'État veut passer une information aujourd'hui, est obligé, vous imaginez, il est obligé en fait de le faire passer dans toutes les langues du pays pour que ça passe. Et ceci ne signifie pas que moi je ne comprends pas Hassania ou tel ne comprend pas Roloff ou ainsi de suite. Non, c'est juste en fait pour cet équilibre en tout cas entre les différentes composantes. On aurait dû parler d'un État-nation qui utiliserait en tout cas une seule langue pour passer des informations. Mais aujourd'hui, on est obligé en fait à répéter, à faire cette répétition dans toutes les langues pour que ça passe mieux. Je pense tout simplement au début des années 2000 avec l'Édard Elkitab où il y avait un clip vidéo là-dessus où toutes les composantes ont passé. Et puis, cette année aussi, depuis lors en fait, ça se passait comme ça. Et cette année, pareil, il y a eu des clips où le message venait de l'État mauritanien. Il fallait passer cette... voilà. Et je vous dis tout ceci en fait, j'ai une quinzaine de minutes pour vous parler de la diversité culturelle en Mauritanie. J'y vais vite quoi. Et je sais que ça demande beaucoup plus d'expertise étant étudiant. J'y vais vite quoi. Et là donc, du coup, juste pour vous dire que la Mauritanie est un pays signataire des conventions de l'UNESCO. Dans tout ceci, dans toute cette politique discriminatoire, la Mauritanie est un pays signataire des conventions de l'UNESCO. Je ne sais pas si ça vous dit grand chose, mais voilà. C'est quand même cela. Donc, au niveau international, comme ils le disent, tout se passe bien. Sauf que sur le plan national, on assiste quotidiennement à la discrimination. Bon, je compte. Je merci beaucoup. Je voulais tout simplement vous montrer en fait... Bon, on le met à la voir. D'accord. Merci beaucoup. Donc, pour vous dire en fait, j'allais juste vous parler d'une typologie de cas que j'avais fait il y a quelques mois sur cette diversité. Et en fait, j'allais juste vous parler de cette typologie que j'ai fait l'année dernière sur la diversité culturelle à Mauritanie. Et donc, je disais tout simplement que la Mauritanie aurait dû éviter le cercle vicieux qu'il entoure aujourd'hui en fait en termes de diversité culturelle. Qui, voilà, vous allez vous-même voir que, en fait, successivement, en fait, les choses évoluent tel que ça a été décrit ici à Mauritanie sur le plan réel. On aurait dû quand même l'éviter. Et je vous le passe vite. Donc, aujourd'hui, on arrive à quelque chose qu'on appelle le repli, les crispations identitaires à Mauritanie. Et, pardon. Donc, à Mauritanie, on est passé tout simplement du droit, du droit à la différence. On glisse insensiblement aux droits, à la différence des droits. C'est-à-dire, les différentes cultures n'ont pas les mêmes droits à Mauritanie, à la différence des cultures. Voilà, la différence des cultures. On aurait dû être différents culturellement, ce qui signifie tout simplement la diversité culturelle. Mais, passant de là, on est tout simplement arrivé à ce qu'on appelle la différence des droits. Voilà. On n'a pas les mêmes droits en fait en Mauritanie aujourd'hui. Et, face à cela, en fait, il y a une revendication qui s'appelle une crise tout simplement d'identité en Mauritanie. On assiste, on arrive à ce qu'on appelle, voilà, c'est dommage d'en arriver, en fait, j'allais dire, à une question de quota au département ministériel. Aujourd'hui, si on est sonique, si on est Olof, si on est Halpoulav ou si on est... Ou si on est mort, si je peux le dire... Le signe ? Oui, bon, non. Si on est Arabine, si on est... Oui, ben... Il faut appeler un char à char. Oui, bon, non, c'est pas juste de camoufler le mot parce que c'était par rapport à la représentativité dans les départements ministériels, en fait. Si on est sonique ou autre, en tout cas, dans la communauté négro-mouritanienne, en fait, il y a ce qu'on appelle des quotas, des quotas en termes de représentativité. Chacun revendique sa propre identité aujourd'hui en Mauritanie. Et du coup, il y a un pourcentage pour telle ou telle communauté, en fait, pour représenter, voilà, cette communauté-là ou venant d'une telle région et autre. Et c'est dommage quand même d'en arriver là. Et ceci, on le voit dans toutes les institutions étatiques. Et suite à cela, les tensions interethniques surgissent, on les voit de jour en jour, au niveau politique, bien sûr, j'avais bien prévisé, qu'au niveau social, grâce au voisinage et autres, tout se passe bien, si je peux le dire. Je suis habituée à ce moment. Et du coup, les tensions interethniques naissent, on voit, on voit à l'unir, en fait, ce qu'on appelle le machiavélisme des politiques mauritaniens, qui n'est autre que divisé pour mieux régner. C'est-à-dire, en fait, l'État mauritanien aujourd'hui, les politiques, les leaders mauritaniens, les leaders politiques mauritaniens aujourd'hui, profitent de la diversité culturelle pour mieux s'accaparer du pouvoir étatique. Ce qui est quand même dommage. Voilà. Je me rappelle qu'en fait, les cultures n'ont pas les mêmes droits et du coup, j'en profite. D'accord. Je fais vite. La violence, et puis on arrive à la violence politique et morale de l'État mauritanien. On parle de la démagogie de politique. C'est tout simplement ce que j'avais dit tout à l'heure. Et l'émergence, malheureusement, des courants extrémistes, qui n'est autre que l'incense du communautarisme. Donc, aujourd'hui, chaque culture revendique sa propre identité. Il y a cet esprit fermé, en tout cas, qui ferme ce phénomène-là, le communautarisme. Et la violence des droits culturels et les droits humains. Simplement. Je pense que Jusup en parlera mieux. Ou Hanoun aussi, qui en parlera mieux que moi. La violence des droits culturels et humains. Donc, le non-respect des droits culturels aussi, qui peut être la source des crispations identitaires en Mauritanie. Et malheureusement aussi, on en arrive à ce qu'on appelle la baisse du métissage ethno-culturel et ou ethno-racial. C'est-à-dire, en fait, au niveau de cohabitation, par le voisinage, tout va bien. C'est-à-dire, je parle de l'interculturalité. Moi, ou tel, aujourd'hui, si on est al-coular, si on est sonique ou autre, on peut parler toutes les langues du pays. Tout se passe bien en termes d'interculturalité. Mais malheureusement, ce brassage ethno-culturel et racial qui est en baisse, en fait. Aujourd'hui, la jeunesse mauritanienne vit cela. Ce qui est quand même dommage. Et dans tous ces cas, en fait, je dirais, c'est dommage avec cette richesse, en fait, culturelle que compose la Mauritanie qu'on en arrive là. On aurait dû tout simplement dire un État-nation, l'État-nation de la Mauritanie. Mais malheureusement, avec tous ces problèmes, on ne peut pas prononcer ce terme-là à Mauritanie. Ce n'est pas adaptable, en fait, à la réalité mauritanienne qui est un État-nation. Et voilà. On en passe, en fait, tout simplement. À chaque fois, en fait, il y a... Dès qu'il y a un nouveau président, il y a... Voilà. Qui essaie, en fait, de réformer le système à sa propre manière. Et du coup, ce qui fait qu'à chaque fois, on retourne à la case de départ. Ce qui fait que depuis 52 ans aujourd'hui, sur le plan social et culturel en Mauritanie, on ne fait que retourner à la case de départ. C'est vraiment dommage. Je vous remercie de votre écoute. Et je m'excuse aussi du système que vous avez. Merci. 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 programmes qui favorisaient l'instauration progressive de l'arabe au niveau de l'administration publique mauritainienne par l'usage de la langue arabe et par l'écrit. Je ne vais pas vous citer les discours de Dada qui mettait l'accent sur la nécessité de parler l'arabe au sein de l'administration et puis d'utiliser la langue arabe. Donc du coup, la sphère politique et la sphère éducative étaient intimement liées en fonction, comme je l'ai dit tantôt, des actes de politique linguistique qui ont été mis en place. Donc, mais sauf qu'à un certain moment, on s'est rendu compte aussi que cette réforme n'avait pas abouti parce qu'on a parlé du bilinguisme, mais sauf que les gens ne maîtrisaient pas les deux langues, d'où le fameux terme en mauritainie, les analfabètes bilingues. Donc on ne parle ni arabe, on ne parle ni français. Donc on ne sait pas ce qu'on est négoire. Donc du coup, on s'est dit, à partir de 1973, c'est le retour à l'unilinguisme arabe. Maintenant, il n'y a plus de bilinguisme, il n'y a plus de respect des autres diversités. C'est uniquement la langue arabe qui sera enseignée dans le programme éducatif mauritanien. Donc à partir de... C'était un petit peu aussi le contexte politique de l'époque, parce que dans les années 70, c'était la montée de nationalisme arabe et tout et tout. Donc qui a eu quand même s'étonnant dans la sphère mauritanienne. Du coup, ça a porté ses fruits. Je cite un petit peu la phrase de quelqu'un qui s'appelle Georges Turpin. Il disait que la conception des mauritaniens, c'était arabe est égale authenticité culturelle, français, alienation culturelle. Donc on était dans cette logique conflictuelle. Quand on étudie le français, c'est plus une alienation culturelle. Mais quand on étudie l'arabe, on respecte plus notre authenticité culturelle. On retourne encore à 6 ans. Donc le cycle fondamental était passé de 6 à 7 ans. Mais là encore, on est revenu de 7 à 6 ans. Bon, pour des raisons que l'on n'a pas expliquées dans le texte de loi qui prévoit cette réforme. Donc après, le français n'intervenait qu'à partir de là. Il y avait deux années exclusivement en fait en arabe. Donc du coup, mais à partir de la troisième année, on a voulu mettre en place l'enseignement de langue étrangère comme le français. Mais sauf qu'à côté, il y avait un cycle exclusivement en arabe. Donc qui était destiné à devenir la seule structure unique pour le système éducatif mauritainien. Donc après, je vous cite la phrase de Dada parce qu'elle est révélatrice de la situation. Il dit qu'il faudra dans les plus brefs délais instaurer l'arabe comme l'unique langue officielle. Il est tout à fait naturel que dans un état indépendant dont l'arabe est la seule langue nationale et officielle, l'enseignant soit donné en langue arabe. Alors que la réforme présidente, il fait une idée comme quoi pour qu'il y ait une stabilité, il fallait instaurer le bilinguisme arabe-français pour respecter quand même un petit peu les revendications de différentes communautés. Mais là, il revient carrément, il dit que non, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait de langue parce que la seule langue officielle et nationale, c'est l'arabe. Donc on va mettre en place un programme, un système éducatif qui est exclusivement en arabe. Donc l'enseignement des langues étrangères était exclusivement réservé pour Chez Gwanever en fait. Donc du coup, on met l'accent quand même sur cette dichotomie du discours de Wulder date de l'époque. Bon après, dans les années 73, 75, quelque chose comme ça, en 78, Habib en a déjà parlé, il y a eu un coup d'état. Donc le conseil militaire pour l'océlie nationale, qui lui aussi mettra en place sa politique linguistique, qui va se solder par une nouvelle réforme du système éducatif mauricainien. Après, il dit, bon voilà, à partir de 1980, avant, l'arabe est la seule langue officielle du pays. Bon après, c'est à partir de là qu'on reconnaît les trois langues nationales, le Wolof, le Soninke et le Poulard, comme langue nationale pour un petit peu tempérer cette montée du sentiment nationaliste au niveau des différentes communautés de la Mauritanie. Donc, on met en place l'enseignement exclusivement en arabe, mais on reconnaît les langues nationales. Mais sauf qu'on se pose la question de savoir quelle est la portée de cette reconnaissance des langues nationales dans la sphère mauritainienne. Bon, sauf qu'après, cette reconnaissance va conduire à la réforme de 1979, qui concerne les fans et les consorts qui ont eu la chance, la réforme de 1979 d'abord, qui fait une petite ouverture aux langues nationales. Bon après, il y avait des écoles expérimentales un peu partout. Du coup, il y avait des écoles qui enseignaient en Poulard, en Wolof et en Soninke, qui étaient dans une phase expérimentale. Et puis, à l'Université de Nacho, on a créé l'Institut des langues nationales pour un petit peu promouvoir la diversité culturelle du pays. Et puis, il était prévu qu'il y ait la transcription des caractères de la langue nationale en caractère latin. Bon, ça a fait quand même pas mal de débat au niveau de cette transcription. Est-ce qu'il fallait utiliser les caractères arabes pour transcrire la langue nationale ou est-ce qu'il faudrait utiliser les caractères latins? Mais finalement, bon, les tenants du caractère latin ont fini par l'emporter. Bon, on a commencé un petit peu à mettre en place des manuels pour accompagner cette nouvelle réforme. Alors, bon, après, dans cette réforme, le français était considéré comme une langue d'ouverture. Donc, il fallait quand même que les sciences ou quelque chose comme ça, comme ils ont l'habitude de le dire, soient enseignés dans une langue plus ou moins universellement reconnue, quoi, pour un petit peu favoriser l'intégration future des étudiants mauritaniens dans la sphère internationale. Donc, c'est à partir de ce moment que les langues nationales ont commencé un petit peu à émerger au niveau du système éducatif mauritainien. Mais bon, après, au bout d'un certain temps, on a dit que ça a été un échec. Bon, sauf qu'on a déjà parlé. Alors que c'était quand même un exemple qui allait être suivi partout en Afrique parce que c'était un bel exemple de réussite, d'intégration dans les langues nationales dans le programme éducatif mauritainien. Mais sauf qu'après, on a dit qu'il vaut mieux s'en débarrasser. Donc, on a fermé l'Institut des langues nationales. Les dernières écoles ont fermé un peu plus tard. En 1999, la dernière réforme en fait. Mais juste une petite précision par rapport à l'avant-dernière réforme, la réforme de 1979, elle était un petit peu paradoxale dans la mesure où on avait un programme en français et un programme en arabe et puis l'enseignement des langues nationales. Mais sauf que pour que les arabes puissent intégrer la filière francophone, il fallait qu'ils aient une autorisation du ministre. Alors que les noirs pouvaient choisir la filière de leur choix. Parce qu'on disait la filière francisante, la filière arabisante. Donc les enfants noirs pouvaient choisir la filière de leur choix. Mais les enfants arabes étaient soumis à l'autorisation. La collaboration un petit peu de cette disposition, de cette réforme. Donc après, une nouvelle est arrivée à partir de 1999. On a dit, bon voilà. On a remarqué que le programme, le système éducatif mauritainien servait plus à diviser les communautés parce qu'il y avait une évolution parallèle. Dans la mesure où les arabes sensiblement sont plus attirés que par l'enseignement de l'arabe, choisissaient l'arabe et les noirs choisissaient le français. Donc il y avait une évolution parallèle. Les gens se côtoient même quasi pas en réalité. Donc, chacun évolue dans son coin. On a dit, bon, ça, ça ne va pas aller plus loin. Donc il faudrait réunifier le système éducatif mauritainien. D'où la réforme de 1999. Il parle de la réunification. Donc il n'y a plus de filière arabisante, il n'y a plus de filière francisante. Bon, toutes les filières sont confondues. Bon, sauf que c'était un problème de choix. Quelle langue il fallait enseigner en arabe? Quelle langue il fallait enseigner en français? Quelle place pour les langues nationales? Bon, les langues nationales n'ont pas trouvé de place dans ces plusieurs réformes, même s'il était prévu de rouvrir l'institut des langues nationales au niveau de l'université. Là, ils ont choisi les matières scientifiques de les enseigner en français. Toutes les matières dites culturelles, bon, philosophie, histoire, joie, et tout, et tout, sont enseignées en arabe. Sauf que cette réforme fait l'objet de critiques de toutes les communautés en fait. D'un côté, les tenants d'un système éducatif fondé sur l'enseignement de la langue arabe disent que non, il n'y a pas de raison à ce que les matières scientifiques soient enseignées en français si leurs enfants voudraient étudier ces matières en arabe. De l'autre côté, les tenants de l'idéologie noire africaine disent non, il n'y a pas de raison à ce que les matières dites de culture soient enseignées en arabe si leurs enfants veulent l'étudier en français. Du coup, cette réforme fait l'objet de toutes les critiques. C'est dans cette optique qui a été mise en place des états généraux de l'éducation qui, semble-t-il, auraient mis le rapport au président de la République. Certainement, dans cette décennie encore, on s'acheminera vers une sixième réforme. Donc, comme je l'avais dit, tous les dix ans, une nouvelle réforme. Donc, juste pour conclure, en moitié, on ne peut pas parler de projet éducatif. Le danger, c'est qu'il n'y a pas de projet éducatif clair. C'est en fonction du contexte politique de l'époque, des actes de politique, des choix de politique linguistique que les gouvernements en place ont voulu mettre en place. Ils décrètent une réforme alors qu'une réforme va aller au-delà des considérations d'ordre politique parce que voilà, sauf que les présidents, ils ne sont pas là pour... Ils disent qu'ils ne sont pas là pour cinq ans, pour dix ans. Donc, il faudrait qu'ils développent une politique linguistique qui peut-être arrangerait leur compte. Alors que si le président, il sait qu'il est élu pour deux mandats pour dix ans, quand on met en place un projet de société, c'est sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Donc, d'où l'égoïsme peut-être d'un certain nombre de dirigeants mauritainiens qui n'ont pas su développer des projets éducatifs en tenant compte des aspirations des différentes communautés tout en favorisant l'ouverture des futurs étudiants mauritainiens aux sciences et puis à la culture au niveau international. Donc, moi, je propose trois piliers sur lesquels doit se fonder le projet éducatif mauritainien. Le premier pilier, à mon sens, c'est le pilier de l'égalité. Fait qu'il faudrait que tous les mauritaniens, vous me direz, voilà les dispositions de la loi prévoient tous les mauritaniens en accès à l'éducation. Mais c'est que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. En mauritainie, ceux qui ont le plus de problèmes à accéder à l'éducation, ce sont les harassers. Donc, quand l'État reconnaît l'égalité d'accès de tous les citoyens mauritainiens à l'éducation, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Pour dire que, bon, voilà, nous avons reconnu telle loi, donc il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. En 2003, ils ont reconnu l'obligation de l'enseignement fondamental pour les enfants de 6 à 16 ans. Mais sauf que cette obligation n'est pas suivie d'effet. Bon, il y a un grand nombre d'enfants de la rue qui augmentent. Les personnes qui vivent des situations d'esclavage dans certains contrats du pays n'ont pas accès à l'éducation. Donc, d'où l'importance de mettre l'accent sur l'égalité. Le deuxième pilier, c'est la liberté. On peut pas vous... C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que le projet éducatif mauritainien, c'est un conditionnement. C'est ça, c'est apprendre à laisser en réalité. Donc, il n'y a pas cette liberté de choix qui dit que, par exemple, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants, sauf que cette liberté n'existe pas à la mauritainie. On reconnaît, bien sûr, l'ouverture des écoles privées, mais sauf que les écoles privées sont obligées de poursuivre le même objectif que les écoles publiques. Dans tous les textes de loi de la mauritainie qui concernent l'éducation, en général, le premier article est consacré à l'objectif que poursuit le projet éducatif mauritainien. Encore faut-il parler de projet. Il dit que le projet éducatif mauritainien ou l'éducation à mauritainie doit viser la transmission de la culture mauritainienne inspirée des valeurs de la civilisation islamique. Donc, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, on est obligé de se conscrire dans ce cadre-là. Donc, il n'y a pas une liberté de choix qui est donnée aux parents de choisir l'éducation ou d'ouvrir des écoles privées qui mettraient en place des programmes selon ce qu'ils auraient souhaité. Le troisième pilier, c'est le pluralisme. Peut-être là, je vais retomber sur le sujet de Fatou. Le pluralisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'école publique mauritainienne soit le reflet d'une partie de la Mauritanie alors que la Mauritaine est un pays multiculturel. Donc, d'où l'importance de mettre l'accent sur le multiculturalisme. Sauf que le problème, c'est-à-dire quand on parle de multiculturalisme, les gens ont une certaine peur ou une certaine méfiance. Alors que bon, mettre en place une éducation qui favoriserait le dialogue interculturel. Parce que quand on parle d'interculturalité, c'est un terme plus dynamique. Ça suppose qu'il y ait un dialogue entre les différentes cultures pour favoriser la cohésion et la bonne cohabitation entre les différentes composantes du pays. Voilà les débauches de solutions que je propose pour un projet éducatif mauritainier. Et je vous remercie. Salaam alaikum. Donc moi, je tiens d'abord à vous remercier pour la présence et l'intérêt de la rencontre. Étant des enfants africains et des enfants mauritanais, moi, je pense qu'il est important de se réunir autour des thèmes pareils à l'occasion de la fête d'indépendance. Fatou a pris un thème sur la diversité culturelle. Moi, j'ai voulu mettre l'accent sur l'anthropologie politique de la Mauritanie. Et on remarque tout à l'heure dans les différentes interventions, on sent l'émotivité, on sent les tempérements et ça montre chaque Mauritanien de bord différent à une histoire. On lui a enseigné une histoire qui est totalement différente de l'autre. Donc ça pose problème au niveau même du débat et l'intérêt du débat. Donc moi, j'ai pris quelques points. J'ai noté l'histoire politique de la Mauritanie, de l'indépendance en un jour. Et à côté, j'ai mis l'affaissement politique de la Mauritanie. Et j'ai pris un autre point qui est l'arrivée des militaires au pouvoir qui reste un moment très important dans l'histoire politique de ce pays. Et à côté, j'ai mis l'avènement de la démocratie en Afrique, en l'occurrence la Mauritanie des années 90. Et vu qu'on est obligé de faire avec l'actualité. Tout récemment, vous savez, il s'est passé des choses en Mauritanie. Donc on est obligé d'en parler davantage. C'est la vacance du pouvoir que la Mauritanie a connu tout récemment. Et l'autre point, c'est le pouvoir et le tribalisme en Mauritanie. Donc je vais aller très rapidement, chaque fois en lisant des phrases, autrement dit des lignes qui font l'histoire de ce pays. L'ouverture de la Mauritanie à la vie politique s'est manifestée de façon très hésitante. Très hésitante parce que la Mauritanie, c'est un pays unique. On peut être Mauritanie même. Et on se demande même est-ce qu'on connaît réellement la Mauritanie. C'est un pays très complexe. Autour même des communautés. Communautés, si vous voulez, les Haraten, les Halplar, les Soninke, les Moors. Au sein même des tribus Moors, c'est très complexe. Et donc, ce qui fait que, comme disait Alune Thune, un représentant d'Aradop pendant les élections présentes à la Mauritanie, il a dit qu'il faut être Mauritanie pour comprendre la Mauritanie. Il y a un Mauritanie qui lui a dit, Monsieur Thune, c'est loin d'être plausible de cette idée, soi-disant, que seul le Mauritanie peut comprendre la Mauritanie. C'est un pays très 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 complexe. Donc, complexe dans le passé parce que, vous savez, l'histoire a fait que la Mauritanie était attachée à Saint-Louis, comme la capitale de la Mauritanie et d'autres pays africains. à côté, on a eu, il y avait une phase où chaque pays revendiquait son indépendance. Et dans chaque pays, que ce soit le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, il y avait des leaders politiques, il y avait des leaders d'opinion, il y avait des leaders dans les syndicats, qui ont compris que l'indépendance d'un pays est extrêmement importante et il ne doit pas y avoir de mimitisme autour de ces questions parce que ça engage des générations. Quand on force un départ d'un Etat, parce qu'un Etat, c'est extrêmement important et l'Etat, c'est une responsabilité dans la continuité. Ce qui fait que la Mauritanie a échappé cette chance d'avoir, si vous voulez bien, des leaders politiques qui se retrouvaient autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'unir les Mauritaniens, les unir autour des valeurs républicaines qui sont la liberté, si vous voulez bien, le droit et tout. Mais malheureusement, le moment où la Mauritanie demandait même son indépendance, on a constaté qu'il y avait des partis politiques en Mauritanie, je vais citer quelques partis politiques, bien avant même l'indépendance, il y avait l'antenne mauritanienne, il y avait l'union progressiste mauritanienne, il y avait l'association de la jeunesse mauritanienne, il y avait le Front national de libération mauritanien, il y avait le bloc démocratique dit Gorgol. Donc tous ces partis politiques, chaque parti avait une conception de l'Etat et chaque parti avait un projet de l'Etat qui était totalement différent de l'autre. À un moment donné même, certains se demandaient est-ce que ça vaut la peine de donner la Mauritanie à l'indépendance ? Ce qui fait qu'il y a eu des partis politiques comme le parti Antenne mauritanien qui a voulu que la Mauritanie soit annexée au Maroc et que le roi marocain en a fait un cheval de bataille, parce qu'il se disait que la Mauritanie est une partie intégrante du Maroc. Et ça a faussé complètement légère. Le moment où tous les Mauritaniens devaient être unis autour de l'essentiel, c'est là où ils sont divisés pour des idéologies vraiment qui sont très déplorables et pour des intérêts mesquins, si vous voulez bien. Et ils n'ont pas mis en avant le peuple mauritanien. À côté, il y avait un parti politique qui s'appelle le bloc démocratique du Gorgol qui, pendant ses suspicions, a voulu prendre part que la Mauritanie soit annexée aussi dans le Sénégal. Et il y a un autre parti aussi qui voulait que la Mauritanie soit dans le Grand Mali. Donc on comprend dès le début même de l'indépendance, dès le moment même où on devait construire l'Etat, il y avait une division totale autour de l'intérêt général. Et les conséquences nous suivent. Et toutes les décisions qui étaient prises après même l'indépendance étaient politisées. Politisées dans le sens où pour diminuer l'autre. L'autre, c'est qui ? C'est les négros mauritaniens qui ont été victimes de toute tentation de meurtre ou d'effacement dans le territoire mauritain. Ça, c'est l'aspect de l'histoire mauritanie qui est vraiment très, très, très important. Et à côté, il fallait donner l'indépendance. Il fallait à tout prix donner l'indépendance à la Mauritanie. Et en ce moment, il y avait un jeune cadre, Mortar Dada, qui s'est bâti et qui a été finalement le président de la Mauritanie. Donc, pour être plus clair, on n'a pas eu la chance d'avoir un Etat. La Mauritanie n'a pas eu la chance d'avoir un Etat. La Mauritanie n'a pas eu la chance d'avoir une nation. On se demande même, est-ce qu'à l'heure où nous parlons, est-ce qu'il y a un projet d'Etat Mauritanie ? Il n'y a pas d'Etat. C'est grave. Je donne l'exemple de la fac où je suis venu, l'université Nocturne. Il nous arrive de côtoyer aux morts, aux morts côtoient aux négro-africains. Non, parce que l'histoire a fait que c'est des gens qui ne s'entendent pas. Moi, je pense que c'est un débat très important. Il faut dire les choses, et clairement, sans se faire des réplis en soi ou jouer des sophistications de mon origine. L'intérêt du pays doit être mis en avant que des intérêts partisans. Donc, même au niveau de la fac, on remarque qu'il n'y a pas une cohabitation entre le jeune mort et le jeune négro-africain. Et c'est extrêmement grave. À l'heure où on parle même, c'est cette jeunesse même qui devait être consciente de notre retard, de notre affaissement, de notre... Parce qu'on est en queue de peloton. Et quand on est en queue de peloton, c'est nous les jeunes qui... C'est nous les jeunes qui... C'est les jeunes qui devaient, en fait, prendre l'initiative de marcher en avant. Parce qu'on dit très souvent, si l'intérêt... Si l'intérêt de chacun est individuel, notre marche est collective dans l'avenir. Cela a fait qu'on se retrouve tous dans un même territoire. Donc, il y a l'obligation de se tourner autour des questions qui sont très importantes. Ça, c'est l'histoire. Donc, l'histoire nous permet de comprendre pourquoi, autour de nous-mêmes, autour de nos discussions qu'on est en train de mener, on se demande même, on est sortis de quelle école. Les gens disent ça, les autres disent ça. Ça, c'est l'effet même du fourvoiement qu'on a connu depuis l'avènement de l'indépendance. Ça, c'est l'histoire. Le pays a connu des phases... Youssouf en parlera certainement. C'est des années 78, où on a voulu faire une... On a voulu politiser l'éducation, et qui est extrêmement grave. Extrêmement grave parce que, quand on impose un peuple ou des enfants, on les impose, bien sûr, on les invite pas, on les impose à apprendre une langue ou à s'orienter vers une philosophie qui n'a rien à voir avec l'autre. Donc, moi, je pense que déjà, c'est très, très mal parti. Et jusqu'à présent, vous allez remarquer autour de certaines discussions même, il y aura certains négros africains qui pensent que c'est pas important de parler l'arabe parce que l'arabe, c'est pas ma langue. Ça a été politisé dès le début. Donc, c'est une question qui est très importante et ça nous suit jusqu'à présent. Je vais brosser sur l'avènement des démocraties en Afrique, en occurence, la Mauritanie. Des années 90, la démocratie a été imposée en Afrique. Il fallait à tout prix être démocrate parce qu'il y a un prix derrière. C'est quoi la démocratie? C'est de faire semblant de laisser l'épanouissement ou l'avènement des partis politiques. On a connu ça, mais en réalité, ça nous a mené à rien. C'est en ce moment où le pays s'est confronté vraiment à un événement qui reste gravé à jamais dans la mémoire collective des Mauritaniens. C'est les événements 89. Et ces événements 89 restent un événement qui, à mon avis, divise encore les Mauritanais. Parce que souvent, tu as l'impression que les hommes politiques, ou bien je ne sais pas comment je le qualifier, ils font exprès de créer des événements pour diviser le peuple. Alors que moi, je sais qu'entre les Mauritanais, les Mauritanais qui ne sont pas animés par l'électorat ou qui ne sont pas animés pour des intérêts partisans, ils s'entendent autour de l'essentiel. Mais c'est le sommet même des responsables politiques qui prennent des décisions à l'encontre d'une communauté, à l'encontre d'une race. Ça, c'est des événements 89 qui est une phase très déterminante dans l'histoire de ce pays aussi. Et à côté, c'est très regrettable de se taper la poitrine soi-disant que nous sommes le pays qui a battu le record des coups d'État. Et vous savez qu'un pays, si un pays s'enfonce dans des séries coups d'État, il n'y aura plus jamais la stabilité. On a connu, je pense, sept coups d'État. Je vais les citer très rapidement et je conclue là-dessus, je laisse le débat ouvert. Martin Dada avait pris le pouvoir le 28 novembre 1960. Il a été délogé le 10 juillet 1978 pour des raisons qu'on ne sait pas jusqu'à présent. Il a été délogé par Woul Saleh, 10 juillet 1978, de 17 juillet 1978 jusqu'à 3 juin 1979. Lui aussi, il a été délogé par Woulule pour des raisons tribales qui sont vraiment mesquines à la fois. Et 79-80, Kouna Oul Haïdallah aussi vient au pouvoir. 4 janvier 1982, décembre 1984, il a été délogé par Oul Dutaya qui est resté au pouvoir presque pendant des vingtaine d'années. Donc de 3 août 2005, 19 avril 2007, c'est Elie Mohamed Val qui a fait un coup d'État et il est resté au pouvoir. Il a voulu faire le système d'ATT à Montoumantouré, rester au pouvoir pendant un moment, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Sidi était une marionnette des militaires, il a été placé. Ils ont voulu l'imposer une politique qui n'était pas tout à fait d'accord. Donc c'était un président qui gênait. Et c'était un homme, je ne veux pas l'appeler un homme d'État, mais c'est un homme de consensus qui a pensé que ce pays a besoin de ses fils. Il a essayé d'aller dans ce sens, mais malheureusement, il a été victime d'un coup d'État comme les autres. Après, il a été victime d'un coup d'État. Le coup d'État a été recruté par Abdul Aziz. Abdul Aziz remet le pouvoir. Il y a eu des élections, soi-disant, transparentes. C'est discutable. Et donc, jusqu'à présent, tout reste, Abdul Aziz est le président qui a pris le pouvoir par la force. Donc on remarque que dans l'histoire de ce pays, tous nos chefs d'État, tous sans exception, presque, excepté Sir Richard Dalla, tous, ils ont passé par la force pour arriver au pouvoir. Et quand on passe par la force pour arriver au pouvoir, dites-vous, comme l'avait dit Machiavel, la force appelle la force. Parce que la force instaure la force dans nos foies et dans nos esprits. On se dit que ces hommes-là, pour rien au monde, ils vont céder leur fauteuil. Il faut faire comme ils ont fait. Aujourd'hui, s'il y a un chef d'État qui ne veut pas qu'il y ait un coup d'État, c'est Abdul Aziz, parce que ça ne l'arrange pas. Qu'est-ce qui s'est passé tout récemment ? Il a été victime d'une soi-disant balle perdue. Jusqu'à présent, les Mauritaniens n'ont pas eu droit à l'information. Et je pense que c'est extrêmement grave si vraiment on réfléchit profondément dans l'histoire de ce pays. C'est-à-dire qu'on a connu des séries du coup d'État, on a connu des réformes éducatives qui ne sont pas pour l'intérêt général. Bref, tout est réuni pour construire un cocktail très dangereux. Le cocktail, il se manifeste dans nos discussions. Il nous arrive, comme je l'ai dit, nous, quand on arrive, on ne s'entend pas. Certaines pensent que le mouvement touche pas à la nationalité, c'est des ranquiniers. D'autres pensent que c'est des gens qui sont là pour la bonne cause, qui revendiquent des causes nobles et revendiquent leurs droits. Je conclue là-dessus. Donc, la Mauritaine a besoin de son fils. C'est le moment où chacun essaie de mettre des égos et des miséries à côté et mettre en avant l'intérêt de ce pays. Donc, je vous remercie. Le débat est ouvert. Merci. 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 Merci.